Vous avez sûrement entendu la nouvelle. Le passé simple n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Allez, plongeons dans le passé simple ensemble. C'est un temps du passé surtout utilisé à l'écrit, notamment dans la littérature et les textes historiques. Imaginez-le comme le cousin élégant du passé composé. Prenons un exemple. Il mangea une pomme. Simple, n'est-ce pas ? N'oubliez pas qu'on le trouve surtout dans les livres et non dans les conversations quotidiennes. Alors, quand l'utilisez ? Imaginez que vous écrivez un roman ou que vous racontez un événement historique. Au lieu de dire « il a mangé une pomme », vous diriez « il mangea une pomme ». Cela donne à votre écriture une touche classique et raffinée. Pour le former, on prend le radical du verbe et on y ajoute des terminaisons spécifiques. Pour les verbes en R comme « manger », on obtient « mangea ». Pour les verbes en IR comme « finir », c'est fini. Et pour les verbes en RE comme « vendre », on a « vendi ». Et voilà ! Vous êtes maintenant prêt à… à repérer et utiliser le passé simple comme un E, pro. Continuez à vous entraîner et bientôt vous lirez la littérature française avec aisance. Bon apprentissage ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre soutien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada